Bonjour à tous, Monsieur le Consul général, la parole est à vous. Merci Charles-Henri, bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence en ligne qui s'intitule « Sainte Hélène, histoire de la dernière demeure de Napoléon ». Cette conférence s'inscrit dans un double contexte. Le premier, c'est celui de la célébration en Arabie Saoudite et à Jeddah en particulier du mois de la francophonie et le deuxième est celui du bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon Ier à Sainte-Hélène. Pour parler de la dernière demeure de Sainte-Hélène, qui mieux que le directeur du domaine, justement, pour nous parler de ce lieu désormais entré dans l'histoire. Et cette personne, c'est Michel Dancoin Martineau qui est le directeur des domaines depuis 34 ans. 34 ans, pour Michel Dancoin Martineau, il ne s'agit pas simplement d'un travail, mais c'est une passion. Et effectivement, il va nous parler de cette passion, puisqu'il y est depuis 1987. Il est par ailleurs consul honoraire depuis 1991. Il est le seul Français qui y travaille. Donc, c'est pour vous dire la passion et l'énergie qu'il déploie pour préserver ce lieu mythique. Il mène sur l'île un combat permanent pour la préservation des lieux. Et pour cela, en votre nom à vous tous, je tiens à le remercier. Monsieur Dancoin Martineau a publié différents ouvrages sur Sainte-Hélène et sur Napoléon, en particulier en 2005, un recueil qui s'intitule « Chroniques de Sainte-Hélène, Atlantique Sud ». Et en 2017, un récit de son parcours personnel qui s'intitule « Je suis le gardien du tombeau vite ». Et depuis, monsieur Dancoin Martineau consacre une série bilingue, anglais et en français, en douze volumes, s'il vous plaît, sur Napoléon à Sainte-Hélène, sous le titre générique « Sainte-Hélène, l'écueil de l'Empire ». Je voudrais le remercier chaleureusement de nous avoir dégagé de son temps pour être en ligne avec nous directement de ligne de Sainte-Hélène en Atlantique Sud pour cette conférence. Je tiens à vous signaler que jeudi prochain, c'est-à-dire après demain, nous aurons toujours dans le cadre de la célébration de ce bicentenaire de la mort de Napoléon, une deuxième conférence qui sera donnée par un deuxième conférencier qui n'est autre que monsieur Christophe Beiler, le conservateur général du patrimoine et chargé du musée Napoléon au château de Fontainebleau. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 19h30 et la conférence sera intitulée « Napoléon premier, un personnage à revisiter et un musée à reconstruire ». Encore une fois, monsieur Don Juan de Martinon, merci de votre temps et merci de cette conférence que je prévois très intéressante. Bonne conférence à tous et Charles-Henri, tu as la parole pour donner quelques indications sur les modalités techniques et procédurales de cette conférence. Bonne soirée à tous. Merci monsieur le consul général. Soyez tous les bienvenus pour cette conférence. Je voulais juste partager avec vous quelques modalités pratiques. Je vous prie de bien vouloir, s'il vous plaît, pour laisser le maximum de bandes passantes, sachant que notre intervenant est à Sainte-Hélène et dispose d'une faible communication, de bien vouloir couper vos caméras et couper vos micros, ce qui ne vous empêchera pas du tout de suivre à l'écran et de l'entendre complètement. Sur la question très précise justement des compléments d'informations, des interrogations que vous pourrez vous formuler au cours de son intervention, je vous prie de bien vouloir noter vos questions, d'utiliser le petit outil de conversation, le petit outil de chat qui est à disposition sur ce dispositif Zoom, et donc de les adresser en direction d'administrateurs. Et nous nous chargerons, à la fin de l'intervention de monsieur Dancon Martino, de reformuler vos questions de sorte que tout le monde puisse en profiter sans que vous ayez besoin de rebrancher vos micros ou vos caméras. Voilà. Il me revient donc de laisser la parole à monsieur Dancon Martino et je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne conférence à tous et on se retrouve tout à l'heure pour les échanges. Merci beaucoup. Monsieur Dancon Martino, c'est à vous. D'abord, un grand merci à toute l'équipe du Consulat général de France à DEDA pour m'accueillir virtuellement cet après-midi. Évidemment, qui dit virtuel dit Internet, ce qui est à Saint-Hélène, évidemment, c'est un exercice assez périlleux, mais vraiment, je vous remercie pour votre patience. Donc, comme je vis, comme le Consul général vous l'a dit, je vis et travaille à Saint-Hélène. J'ai un peu perdu ce qui importe pour le public. Et donc, je me propose aujourd'hui de vous présenter les domaines français de Saint-Hélène en survolant le sujet afin de pouvoir avoir plus de temps pour répondre à vos questions à la fin de la conférence. Tout d'abord, pour raconter l'histoire de la dernière résidence de Napoléon et surtout pour saisir l'aspect insolite qu'ont nos domaines nationaux à Saint-Hélène. En un premier temps, je vous propose de la situer géographiquement. Alors, Saint-Hélène, c'est 7 250 km de Paris, 3 200 du Cap, 5 600 de l'Argentine. Donc, vous voyez, on est vraiment coupé du monde. Administrativement, Saint-Hélène, c'est une dépendance britannique, ce qui inclut aussi les îles d'Ascension et l'archipel de Tristan d'Acuna, ce qui est quand même un très vaste territoire administratif. Géographiquement, Saint-Hélène, c'est une prison naturelle avec des falaises abruptes et toute la côte est comme cela. Donc, c'est une île de 122 km² et toutes les côtes, c'est une prison. Mais comme si cela ne suffisait pas, et pour la rendre encore plus inaccessible, une seule ville portuaire, Jamestown. Et pour en rajouter une couche, et pour la rendre encore plus inaccessible, l'homme a construit d'importantes fortifications au centre de l'île, comme par exemple sur cette photo, mais il y en a comme ça des fortifications sur toute la surface, sur toute la longueur des côtes. Alors, nos domaines, donc maintenant le décor est planté, nous avons trois, ce qu'on appelle les dernières résidences de Napoléon à Saint-Hélène, donc c'est le pavillon des brillages, puis la maison de Longwood, aussi appelée Longwood House, et enfin une forêt de 15 hectares qui entoure la tombe. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois propriétés, c'est un bel exemple de la diversité des paysages de l'île. Alors d'abord, nous avons les Briards, alors là, nous sommes dans un cadre enchanteur de cartes postales, en fait, c'est une simple demeure, mais dans un cadre magnifique, et surtout avec un climat splendide. Le deuxième site, c'est la maison de Longwood, par contre, alors là, c'est complètement l'opposé, c'est un agglomérat de bâtiments mal fichus, ils ont été construits à la va-vite, sur un plateau presque toujours embrumé, comme aujourd'hui d'ailleurs, et sous des peignages, bref, on l'aurait voulu, on n'aurait pas pu faire mieux pour donner corps à une légende sombre de l'exil d'un chef d'État. Puis, enfin, la tombe, alors là, nous sommes au fond d'un vallon, dans une vallée boisée, dans une vallée boisée, elle semble être un décor prédestiné là aussi, mais cette fois-ci, pour accueillir le corps d'un héros romantique. Ces domaines français, aujourd'hui, ils sont gérés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, ils sont enclavés dans un territoire britannique, comme nous l'avons vu, et ils sont une parfaite illustration des relations qu'il y a entre la France et la Grande-Bretagne depuis maintenant deux siècles, donc depuis Napoléon. Mais plus encore, pour public, aujourd'hui, d'où qu'on soit de par le monde, lorsqu'on prononce les mots « île de Sainte-Hélène », en fait, on pense quasi systématiquement aux dernières années de la vie de Napoléon, passées en exil, et évidemment, surtout en cette année de bicentenaire, de sa mort à sa mort. Et évidemment, donc, je me propose que l'on aille visiter en un premier temps ces lieux qui sont un résumé des cinq années et demie d'exil de l'Empereur, avant de revenir un peu plus tard sur ce qu'ils sont devenus ensuite. Alors, on va commencer par le pavillon des Briards. Alors, lorsque Napoléon arrive en vue de Jamestown, que l'on voit sur cette photo, le 15 octobre 1815, rien n'est prêt pour lui sur l'île, qui appartient encore en propre à la compagnie des Indes, orientale anglaise, qui, rappelons-le, est une compagnie privée. Alors, afin de pouvoir accueillir l'Empereur en tant que prisonnier de guerre, et non pas d'État, la nuance est importante, les administrations civiles et militaires doivent être transférées à la couronne britannique. Alors, Napoléon, pendant que cette passation de pouvoir se produise, Napoléon doit rester à bord du bateau Nord-Saint-Berland deux jours, et il finit par débarquer le 17 au soir, et là, il passe sa première nuit dans une auberge à l'entrée de la ville. Le lendemain, il va visiter la maison qui lui est allouée, mais qui n'est pas prête. Et pourquoi ? Puisqu'il venait d'arriver et que l'île n'était pas prévenu de l'arrivée de Napoléon, et l'île, en fait, a appris la nouvelle de Waterloo en même temps que la sélection de Saint-Hélène comme lieu d'exil. Alors, il faut encore deux mois de travaux d'aménagement pour la maison qui a été allouée à Napoléon. Alors, sur le chemin du retour, après qu'il ait visité ce qui sera sa résidence d'exil, comme tout un chacun, il est séduit par le charme, alors il prend cette route-là, et il est séduit par un site qui s'appelle l'ébriard. Alors, l'ébriard, c'est un mot anglais qui désigne les églantiers, et qui, parce qu'il poussait sauvage tout autour de la propriété, et à cause des épines, permettait, empêchait au chef de rentrer dans la propriété. Donc, l'ébriard, c'est un hameau avec un climat constant toute l'année, c'est vraiment le paradis sur terre. Alors, cette propriété, elle est située juste au-dessus de la ville de Jamstown. Lorsque Napoléon arrive, cette propriété appartient à un dénommé William Balcombe, qui habite là avec sa famille. Alors, l'homme, il s'occupe de tout, tout ce qu'il peut faire argent. Il est pourvoyeur, il est agent financier de la Compagnie des Indes, il est ravitailleur de la Royal Navy, il détient aussi la charge de commissaire-priseur, il a aussi un bureau de cortage maritime, et puis même une brasserie. Et afin d'héberger les officiers de la marine, il avait fait construire à quelques mètres à l'ouest de sa propre maison. Alors, sa propre maison, c'est celle que l'on voit encore ici sur cette vieille photo, et il avait fait construire ce petit pavillon en haut d'un petit monticule. Alors, ce petit pavillon d'une seule pièce avec mansarde est entouré d'une terrasse et peut évidemment servir aussi de salle de bâle. Alors, Napoléon décide de se contenter de cette bâtisse. Et comme il s'agit en fait d'une seule pièce d'à peine 20 mètres carrés, on adjoint la tente de jour de bâle que l'on divise en deux pièces. Et pourtant, malgré cette petite taille, malgré cette promiscuité, le charme du site vraiment opère quand même sur Napoléon. Quand je vous dis que le climat y est formidable, donc vraiment, on se sent bien au briard. Et donc, Napoléon, il vit ce qu'on appelle les jours roses de son exil. Alors, cette image idyllique de l'endroit, il est sublimé par une maison où vivent les chamailles, les quatre jeunes enfants du couple Balcôme. Donc, en fait, ils partagent les joies simples d'une famille simple, mais tout de même bourgeoise. Alors, les briards, ce que les historiens ont surtout retenu des briards, ce sont les espiègleries d'une des enfants, prénommée Betsy, qui deviennent en fait les seuls tracas d'un homme fatigué par plus de deux mois passés en mer. Alors, l'épisode des briards est vraiment dans la vie de Napoléon, un entracte où rien ne se joue, où tout est prétexte à la détente, et avant en fait d'entamer le dernier chapitre, celui dans lequel le drame final va se dénouer. Et donc, on va finir cette parenthèse pour se diriger, après deux mois de séjour au Briard, Napoléon quitte le pavillon le 10 décembre 1815 pour se rendre à Longwood, le plateau de Longwood. Alors, là, sans trop nous avancer, on peut affirmer que l'inconfort, vraiment, et surtout l'insalubrité du plateau de Longwood, choisi pour loger l'empereur, est tout le contraire d'Ebriard. En fait, pour raconter l'histoire de cette maison, ça pourrait être à première vue un exercice relativement facile, parce que qu'ils furent prisonniers ou fonctionnaires, ces occupants, tous ceux qui l'ont occupé, en fait, ils ne l'ont occupé que dans le cadre restreint de leurs obligations. Personne n'y a jamais vécu par plaisir. C'est une prison désespérante, elle est plafonnée de nuages, et puis les murs, les seuls murs sont à l'horizon ouvert sur l'immensité océane. Bref, Longwood House, c'est vraiment la maison mal aimée. Elle survit comme une aberration en haut d'un plateau, elle est un défi lancé au bon sens. Bref, elle est une plainte lancinante, vous savez, comme une musique triste qui séduit uniquement ceux qui n'ont pas à l'écouter tous les jours. Mais, donc, situé à l'est de l'île, le plateau de Longwood est en permanence soumis au vent constant du sud-est. Les seules constructions sur toute l'étendue du plateau, alors c'était une vieille grange, convertie en logement de fonction de cinq pièces pour le sous-gouverneur, et surtout, une impressionnante clôture, que l'on voit très bien sur cette photo, qui entoure la maison de Longwood. Le choix de cette grange, qui est située à 530 mètres d'altitude et à 10 km de Jamestown, s'impose de lui-même au gouverneur Wilkes et à l'amiral Coburn, qui sont responsables de l'installation des prisonniers français sur l'île. Alors, pourquoi ce plateau, qui est au climat le plus détestable de l'île ? C'est tout simplement parce qu'il est quasiment visible de partout sur l'île. Et on ne peut y accéder que par le sommet d'une crête, et donc facilement, dont l'accès est facilement contrôlable. Mais pour pouvoir y héberger Napoléon et sa suite qui est composée d'une bonne quarantaine de personnes, et si on prend en compte, évidemment, non seulement ses serviteurs, ses officiers, son chambelan, son médecin, et sans parler des officiers anglais qui sont chargés de sa surveillance rapprochée, cette grange de Longwood, elle prend très, très, très vite des allures d'une sorte de clapier, un agglomérat de baraquements disparates pour des occupants confinés, sans cesse dérangés par le bruit des travaux incessants, et encore pire que ça, il n'y a même pas de locaux sanitaires. Donc, Coburn, il est chargé par le gouvernement anglais d'installer Napoléon à Saint-Hélène. Il propose, sans offrir d'alternative, Longwood House aux prisonniers pour faire, et comme pour se convaincre lui-même, en fait, il ira jusqu'à mettre en avant le gibier qui est, selon lui, abondant, en prenant une ordonnance qui réserve le gibier de l'endroit au général Bonaparte, sous peine d'amende à tous les autres locaux. Donc, incontestablement, Longwood, c'est vraiment l'enfer sur l'île. C'est vraiment le côté infernal de l'endroit. Mais là, je m'égare, parce que c'est vrai que Longwood, on peut facilement s'égarer quand on veut vraiment mettre en avant le fait que c'est vraiment une maison malsaine. Donc, lorsque Napoléon arrive, c'est une maison avec uniquement cinq pièces. Et donc, celle-là, c'est insuffisant pour loger tout le monde. Alors, ce qu'on va faire, ils vont rajouter une pièce en bois. Donc, c'est les marins qui construisent ça. Et donc, ils vont mettre deux mois pour construire ça. En fait, la devanture qui était ici, était ici. Et ils ont rajouté cela. Et donc, Napoléon, il était puisé par une longue navigation. Même après les briars, il est ravi de retrouver la terre ferme. Et en fait, il n'a pas fait d'objection au début pour le choix de cette résidence. Et il a donné tacitement son accord. Mais une fois les travaux finis, il va vite déchanter, puisqu'en fait, il va découvrir les vents violents, il va découvrir les pluies diluviennes, il va découvrir les brouillards constants et malsains, l'humidité. Et surtout, il va se rendre compte qu'il n'y a pas d'eau courante. Donc, il faut aller les chercher à 10 kilomètres de là sur le pic de Diane. Et surtout, l'humidité qui ravage tout dans les pièces. Si vous déposez une ceinture dans un placard, vous êtes certain qu'une semaine plus tard, elle est couverte de milieu. C'est vraiment terrible. Alors, la maison se compose de sept pièces, ce qu'on appelle les appartements de Napoléon. Alors, je vous propose d'aller les visiter en commençant par ce qu'on appelle la salle de billard, donc la pièce qui a été rajoutée. Elle sert de parloir, mais elle sert surtout de bureau pour que Napoléon puisse inspecter ses cartes afin de rédiger, faire le récit de ses batailles. Et donc, c'est très pratique quand on a des cartes à déplier une talle de billard. Et donc, il tourne autour de cette table comme un ours en cage. Et c'est vraiment cette pièce dans laquelle, les deux premières années surtout, il va énormément dicter, travailler. Ensuite, nous avons un salon, un salon où il passe toutes les soirées à lire, à jouer, bref, à se distraire autant qu'il peut. Mais ce salon va aussi servir lorsque Napoléon, 15 jours avant que Napoléon mourra, il va aussi servir de chambre puisqu'il y a beaucoup plus d'air que dans les deux chambres que nous allons visiter ensuite. De ce salon, nous passons à la salle à manger qui est fort sombre et qui sert surtout de cabinet de travail aussi et surtout pour des discussions. Mais de temps en temps, elle est transformée en chapelle, mais c'est vraiment un endroit très, très, très sombre. De cette salle à manger, on passe dans ces deux chambres à coucher. Donc la première qui sert de cabinet de travail et qui, le 6 mai 1821, va être transformée en chapelle ardente où le corps de Napoléon sera exposé au public. Et de là, on passe à la seconde chambre à coucher où vous voyez par vous-même les tailles sont quand même très modestes. Et il y a le petit réduit qui jouxte cette pièce. On y a mis une baignoire dans un coin et donc, parce qu'on y a mis une baignoire, ça devient une salle de bain. Et là, Napoléon passera, c'est dans les deux chambres à coucher et dans cette salle de bain que Napoléon passera vraiment cinq années de sa vie. C'est vraiment sa prison à Longwood. Napoléon est un gros, gros lecteur. Il lit énormément et il recevra durant toute sa période d'exil des leaders de l'opposition anglaise des livres qui seront entreposés dans cette pièce qui est la bibliothèque. C'est vraiment la pièce qui compte pour les occupations et pour stocker tous les ouvrages que Napoléon avait besoin durant son exil. Donc, ça, c'est pour Napoléon. Mais évidemment, Napoléon n'est pas venu tout seul. Il y avait une vingtaine de personnes avec lui. Alors, on construit à la va-vite derrière avec des planches, avec des planches, vous savez, des caisses d'emballage que l'on cloue les unes aux autres et que l'on badigeonne et qui donne l'impression d'une maison, mais en fait, c'est que du décor de carton-pâte. Donc, on y loge tous ceux qui accompagnent Napoléon. Donc, le comte de Lascaz, on l'installe là. L'officier d'ordonnance, on l'installe dans une caisse à côté. Ensuite, le général Gourgour, on le casse ensuite. Ensuite, on va mettre le général de Montelon et sa nombreuse famille à côté. On va mettre le médecin et évidemment, les serviteurs, eux, on les met là où on peut, c'est-à-dire surtout dans les combles. Alors, c'est quand même un cadre qui peut faire l'illusion, mais alors, vu de très loin. C'est du théâtre, mais à l'époque, il faut bien se rendre compte que c'est vraiment une maison qui pourrit littéralement sur place. On refait sans cesse les planchers, les toitures fuient, les murs suintes, sous les planchers, les rats grouillent. Bref, c'est vraiment la maison malsaine. Donc, Napoléon passe cinq ans et demi à se débattre contre les humiliations que lui font vivre l'administration britannique. Cinq ans et demi à se réfugier dans ses souvenirs, à ne partager son quotidien qu'avec une petite dizaine de personnes, à ne jamais pouvoir vraiment trouver de véritable repos et à un soupir, à jouer, enfin bref, c'est là qu'il joue le dernier acte de son existence et il se plaît à s'observer lui-même jusque dans des actes les plus insignifiants d'une vie jamais abdiquée. Mais jamais, jamais, il ne cède à la résignation. Et évidemment, il meurt le 5 mai 1821 et le fait que lui-même ait établi, a noirci le trait de son exil et il est vraiment mort avec l'idée en Europe d'un martyr. Et donc, évidemment, après sa mort, on va l'enterrer. Alors, c'est là le troisième lieu qui est une propriété française d'aujourd'hui. 22 jours avant sa mort, il avait exprimé le souhait d'être enterré en France mais comme il a anticipé un refus britannique à défaut, l'empereur confia son intention d'être enterré dans un endroit qui l'avait séduit au point de l'avoir baptisé la vallée du Géranium là où se trouve une fontaine et un cadre bucolique. Alors, après l'enterrement, le gouverneur laisse une tombe sans nom entourée d'une grille en fonte. Des militaires anglais furent assignés à la surveillance 24 heures sur 24. On ne voulait surtout pas qu'un calque aventurier ne vienne voler le corps. Et cependant, en 1840, comme il l'avait souhaité, Napoléon retrouva la France et les berges de la Seine, le dôme doré des Invalides, l'austère majesté du sarcophage de Quartzit devant sa sépulture qu'on connaît aujourd'hui, le contraste avec la modestie du vallon et la source capricieuse et saisissante. À Sainte-Hélène, la crypte de Verdure se faisait l'éloge en quelque sorte de l'humanité de Napoléon. À Paris, le dôme doré des Invalides, il honore Napoléon et c'est la reconnaissance du peuple français. Bref, entre authenticité et solennité, la messe est dite, ce sera la solennité. Le corps de Napoléon restera à Sainte-Hélène 8000 nuits. Mort ou vivant, Napoléon, il resta physiquement exactement 25 ans sur l'île et le 16 octobre 1840, Sainte-Hélène devient l'île où est mort Napoléon et non plus l'île où est enterré Napoléon. La tombe dont l'anonymat autorisait désormais une initiale majuscule devenait le symbole d'un destin fabuleux d'un homme. Et c'est encore aujourd'hui cet aspect que l'on honore aujourd'hui. Dès que la France devient propriétaire, la tombe, simple dalle, encadrée d'une grille en fonte est toujours maintenue avec respect mais ne cède de changer d'apparence. Alors là, je vous ai donné deux photos. Quand je suis arrivé en 1985 en touriste et j'ai pris mon poste en 87, voilà ce que j'avais découvert, c'est la tombe qu'on voulait montrer combien Napoléon, ça avait un côté tombe anglaise abandonnée. On a continué à respecter la nature et on a fait un cadre exacerbant l'exubérance de la nature mais aussi permettant quelques décérémonies surtout à l'occasion des escales de bâtiments de la marine française et anglaise et d'autres nations aussi. d'ailleurs. Alors, l'après, alors évidemment, il n'y a pas que sa tombe qui va changer avec le temps. Après ces années d'exil, les deux dernières maisons de Napoléon, donc au briard et à la tombe, vont changer. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. au briard. Alors, les briards, après le départ de Napoléon, donc là, c'est la maison des Balkans, là, c'est le pavillon que Napoléon occupait, est réaménagé et agrandi pour accueillir les amiraux de la Royal Navy à qui on a demandé de se déplacer de l'île, sur l'île afin de pouvoir assurer la surveillance de Napoléon. Donc, en fait, eux ont rajouté des ailes au pavillon et donc, ils en ont fait leur résidence. Quant à William Balkan, il doit quitter l'île le 18 mars 1818 avec sa famille. Alors, il connaît des difficultés financières très importantes. C'est vrai qu'il est très dépensier. Donc, il hypothèque l'ensemble de sa propriété. Alors, il s'en suit une série de propriétaires ensuite. L'état du pavillon se dégrade progressivement mais inexorablement jusqu'à n'avoir plus que l'apparence d'un taudis. Quant au jardin et la maison de Balcombe que l'on a, elles disparaîtront complètement. Donc, en 1957, dépitée par l'aspect humiliant de Caprice, ce petit coin de paradis, l'arrière petite dièse de Betsy Balcombe que nous avons vue avant, Dan Mabel Brooks, rachète le pavillon pour en faire don à la France. malheureusement, faute de ressources, la bâtisse restera en état de ruine jusqu'en 1999. Oui, à partir de cette année-là seulement, nous avons décidé de nous mettre à l'ouvrage et nous avons abattu toutes les remises et toutes les annexes de tôle et de briques à brac pour ne conserver que l'appartement de l'empereur et, bien entendu, les pièces construites pour les amiraux. Alors, aujourd'hui, le pavillon occupé par l'empereur est ouvert au public. Les briars ont retrouvé leur jardin en terrasse et toute la vallée environnante est désormais protégée et ne subira plus aucune implantation immobilière. Bref, la magie des briars a été restaurée et elle opère toujours. Alors, quant à Longwood, son destin jusqu'à nos jours est complètement différent. Alors, après la mort de Napoléon, très rapidement, la maison de Longwood est transformée en ferme. À l'occasion de l'expédition du retour des cendres en 1840, donc, tous les témoins français constatent que la maison tombait littéralement en ruine comme on voit sur ce dessin. Les murs étaient criblés de fissures, les vitres manquées aux fenêtres, bref, un désastre. À titre d'exemple, j'avais le choix des images, je mets la chambre puisque là, on est au bicentenaire, donc la chambre dans laquelle il est mort, là où il y avait le lit qu'on a vu dans le salon. Voilà à quoi ressemblait la chambre où est mort Napoléon. en plus, les témoins de 1840, en fait, ils ne mentionnent même pas le pillage subi par le pillage des éléments structureaux de la maison même et pour cause puisque eux-mêmes, ils s'y sont prêtés en emportant certains des toutres, certains des fragments des fenêtres et même des volets. Bref, l'appartement de Napoléon a littéralement été dépecé jusqu'au moindre morceau de papier peint pour une espèce d'explosion de reliques. Alors, avec le second empire, donc le neveu de Napoléon, donc Napoléon III, devenu empereur des Français, il décide d'acheter la maison de Longwood et la tombe et il procède à sa restauration. Alors, il nomme un vétéran de Waterloo qui est commandé et son nom c'est Nicolas Martial Gauthier de Rougemont et il en fait un commandant des résidences impériales de Saint-Hélène. Et voilà à quoi ressemblaient ces résidences impériales. Alors, évidemment, ce pauvre militaire sans directives claires, il s'aventure même à proposer au ministre des Affaires étrangères de faire racheter tous les meubles de Longwood dispersés sur l'île. En fait, il voulait les remettre dans ce bâtiment. Mais Paris lui demande de s'en tenir uniquement à la seule obligation de présence et de bien se garder de ce genre d'initiatives. Alors, blessé dans son amour propre comme le vieux commandant, il se drape dans sa dignité de vieux soldat et ne prendra plus jamais aucune initiative. En revanche, il demande l'envoi d'un officier supérieur du génie et d'une compagnie d'ouvriers dans le plus bref délai. Alors, six militaires du génie s'affairent à la réfection des appartements de Napoléon mais il est décidé de détruire tous ceux occupés par l'entourage de Napoléon et les généraux. Après la chute du Second Empire en 1870 et surtout avec l'ouverture du canal de Suez, l'intérêt de Sainte-Hélène s'estompe littéralement aux yeux de la France mais aussi au reste du monde. Le canal de Suez a été un désastre pour Sainte-Hélène. Alors, malgré 50 ans de dévouement individuel de militaires, de locaux, de conservateurs, on peut constater que la faiblesse des moyens dont ils disposent ne peuvent pas empêcher la décrépitude des lieux. et même en 1921, donc pour le centenaire de la mort de Napoléon qui a exactement 100 ans, les quelques palmes que l'on voit apposées sur les murs de la maison ne parviennent pas à déguiser la décrépitude des lieux aux yeux des pèlerins mais aussi surtout des journalistes qui ont entrepris ce long voyage spécialement pour l'occasion. Et quatre ans plus tard, le futur Édouard VII se rend à Sainte-Hélène et le conservateur nous a laissé ce témoignage. Le prince a trouvé Longwood House indigne de la grandeur de Napoléon même détrôné. Alors évidemment ça ne fait pas bien en France ce coup de gueule de ce coup de gueule princier est entendu par François Coty alors François Coty c'est un riche parfumeur il est propriétaire entre autres du Figaro de l'Ami du Peuple bref à manière de la presse il prend l'initiative de la création de la Société des Amis de Saint-Hélène en lui faisant la promesse d'un don vraiment substantiel il envoie à ses frais sur l'île une mission qui aboutira à la reconstruction des appartements des généraux en 1933 pour être finalement inauguré en 1934 comme on le voit sur la photographie. Après la mort de Coty en 1934 l'association malheureusement mais ça c'était prévisible plonge rapidement dans un état de sommeil où elle se trouve encore En 1947 22 ans après son frère c'est au tour du roi Georges VI accompagné de la reine et de leurs deux filles Elisabeth et Margaret de visiter la maison de Longwood qui ressemble beaucoup plus à une ruine on ne peut pas utiliser un autre mot quand on voit cette photo qu'à une résidence d'empereur donc à son retour au Royaume-Uni la reine convoque l'ambassadeur de France pour l'entretenir de l'état dans lequel se trouvait la maison la maison de l'empereur le moins qu'elle peut se dire c'est qu'elle n'était pas contente du tout et le gouvernement local est immédiatement averti de ce royal intérêt pour les domaines et la France aussi bien sûr puisqu'elle débloque immédiatement dès mars 1950 des crédits nécessaires à sa restauration donc on passe de cet état-là à cet état-là en cinq ans et cinq ans plus tard donc c'est Georges Peugeot qui était en charge de la restauration qui annonce au ministre des Affaires étrangères l'achèvement de sa mission de restauration alors le ministère qui a entièrement financié l'opération c'est vraiment cette année-là qu'il prend conscience que si on veut éviter que Longwood House se délabre à nouveau il faut accorder au domaine de Sainte-Hélène des crédits annuels suffisants pour permettre un entretien permanent des bâtiments et il nomme Gilbert Martineau en 1956 alors sous son impulsion Gilbert métamorphose littéralement la maison de Longwood en vitrine du prestige de la France à l'étranger pour ce faire il fait appel au mobilier national afin de pouvoir aménager les pièces avec aussi bien du mobilier Louis XIV que Napoléon III il il privilégie vraiment la théâtralité des lieux en faisant repeindre les murs extérieurs de la maison en rouge malheureusement les photographies de l'époque les couleurs sont passées mais c'était vraiment un rouge sanguin pour disait-il en accentuer l'aspect dramatique mais en fait il réussit son coup puisque les visiteurs qui viennent à Sainte-Hélène durant cette époque sont unanimes et ils sont ravis par l'aspect très mélancolique et sombre de l'ensemble et puis surtout les français sont heureux de découvrir au bout du monde une vitrine du savoir-faire français bref on est vraiment dans l'époque du général de Gaulle c'est le prestige l'illusion des décors fonctionne alors en 1987 je deviens conservateur des domaines français à Sainte-Hélène alors je restitue et renvoie en France tous les objets Louis XIV Louis XV et Napoléon III mon idée c'est de proposer donc je propose un projet à ma direction qui l'accepte alors la nouvelle démarche muséographique c'est forcer d'éviter l'interprétation et s'attacher plus à restituer les lieux dans son état du 5 mai 1821 après les innombrables documents et documents de l'époque donc c'était relativement facile c'était un travail de très très longue haleine alors c'est ainsi que nous remettons nous remettons les couleurs d'origine des murs nous rétablissons l'ensemble des jardins dessinés par Napoléon et réalisés entre 1819 et 1821 nous restituons les boiseries intérieure et extérieure à partir des fragments de l'époque puisque je vous ai dit tous les visiteurs en prenaient des éléments comme le relique et en fait ces reliques m'ont servi pour restituer la maison donc à cela nous avons aussi procédé à la recherche systématique dans les archives du gouvernement de Saint-Hélène toute la documentation disponible autour des meubles employés à Longwood entre 1815 et 1821 afin de les racheter à leur dernier propriétaire afin de les replacer dans les espaces qu'ils occupaient en 1820 et donc nous pouvons comme sur cette pièce dans le salon au même endroit où nous avons vu il y a quelques minutes le moulin donc maintenant c'est ce que les visiteurs peuvent voir et dans ce travail nous sommes de moins en moins seuls en 2001 nous recevons le soutien très fort et surtout très constant de la fondation Napoléon à Paris qui de 2010 à 2014 coordonne une grande opération de restauration non seulement de l'aile des généraux mais aussi des connexions de mobilier de 1821 nouvellement acquis qui évidemment comme ils n'étaient jamais sortis de l'île ils étaient en quitte aux états donc une grande campagne de restauration des meubles en a suivi puis à partir de 2014 la France n'est plus seule à maintenir la mémoire de Napoléon à Saint-Hélène donc désormais elle est aidée par la fondation Napoléon mais aussi par le gouvernement de Saint-Hélène qui accepte de prendre en charge tout ce qui est organisation et encadrement des visites des musées ainsi que la sécurité incendie et vol des bâtiments désormais totalement aux normes internationales quand ils sont ouverts au public donc évidemment ce partenariat tripartite il se concrétise sous la forme d'une fondation caritative de droit local la Saint-Hélène Napoléon Heritage qui désormais elle est dirigée donc uniquement par trois administrateurs un représentant le ministère des affaires étrangères un autre la fondation Napoléon et un troisième le gouvernement de Saint-Hélène donc si vous voulez plus de renseignements sur la visite des lieux prend fin je vous ai dit je serai assez bref et donc si vous voulez retrouver plus d'informations sur la Napoléonique Heritage qui maintenant s'occupe des domaines vous allez sur le site de la napoléonsaintelena.com vous pourrez trouver l'insigne du bicentenaire et surtout les trois guides des trois lieux que l'on vient de visiter alors les Briards la maison de Longwood et la tombe et bien sûr si vous voulez lire si vous voulez un conseil de lecture pour en savoir plus sur les années d'exil de Napoléon à Saint-Hélène alors là c'est purement c'est personnel je vous recommande les lectures suivantes alors l'incontournable Frédéric Masson le Napoléon à Saint-Hélène qui est pour moi le plus ancien mais le plus le plus sérieux de tous celui de Pierre Brandat qu'il vient de publier cette année chez Terrain qui est remarquablement réactualisé et qui est formidable vous avez celui de Gilbert Martino qui a vécu à Saint-Hélène donc il y a le ressenti de l'exil et encore plus avec sa vie quotidienne à Saint-Hélène au temps de Napoléon et bien sûr beaucoup plus personnel la chambre noire de Longwood par Jean-Paul Kaufmann puis puisque cette conférence m'a été demandée dans le cadre du bicentenaire donc pour le bicentenaire vous pouvez comme Saint-Hélène est épargnée par la COVID mais par contre elle paie le prix fort nous Saint-Hélène ne reçoit pas un seul touriste alors du coup nous allons nous allons pouvoir le mettre en ligne les cérémonies que nous allons organiser les 5 et 6 mai à Longwood et le 9 mai à la tombe voilà je vous remercie cher monsieur Danquan Martino écoutez nous ne sommes pas en mesure de tous brancher nos micros pour vous applaudir et vous remercier pour cette intervention qui je l'espère aura fait découvrir ce que beaucoup d'entre nous ignore et en tout cas en raison de l'éloignement on est vraiment peu nombreux je présume à avoir eu l'occasion de faire ce voyage je voudrais partager avec vous quelques questions qui apparaissent je vais le faire de manière assez réunie voilà alors vous avez évidemment plusieurs personnes qui assistent et qui vous remercient pour votre exposé et on se joint tous à ceux qui ont pensé à l'écrire voilà alors je vais commencer par une première question et la suivante comment êtes-vous aidé actuellement pour maintenir cette enclave française en terre étrangère alors vous y avez répondu partiellement mais surtout comment se passent les relations avec les habitants est-ce que les habitants ont un attrait pour Napoléon ou est-ce que ça reste simplement une manne touristique alors localement l'intérêt pour Napoléon par les Héléniens est minimal mais elle est par contre ils reconnaissent l'importance économique des domaines nationaux donc d'où l'importance du gouvernement de Sainte-Hélène qui fait partie des trois administrateurs de la Napoléon et l'héritage en charge désormais de l'entretien des domaines donc c'est parce que c'est un peu comme j'ai beaucoup d'amis parisiens qui ne sont jamais allés à la Tour Eiffel c'est quelque chose qui fait partie de votre environnement direct et donc en fait ils ne se posent pas la question sur Napoléon même mais par exemple quand vous allez aller si vous assistez en direct à la cérémonie qu'on va organiser à Longwood et à la tombe surtout ce sont tous des locaux qui vont chanter autour ce sont tous bref l'intérêt est là mais on ne va pas dire que c'est massif voilà par contre le gouvernement de Sainte-Hélène est vraiment coopératif je vous ai dit il prend en charge sans discuter tout ce qui est l'aspect sécuritaire et ce n'est pas un mince dossier ça peut être c'est quand même très coûteux vu la taille des domaines et puis évidemment la fondation Napoléon qui permet de faire un lien avec le public en Europe donc en fait on a couvert on couvre l'intérêt et surtout évidemment le ministère des Affaires étrangères qui poursuit sa mission d'entretien de ses propriétés à l'étranger voilà donc en fait c'est un équilibre qui est trouvé mais qui aussi autorise désormais grâce à la Napoléonique héritage que le particulier puisse contribuer à l'entretien des domaines s'ils sont heureux de voir qu'à Sainte-Hélène on fait tout pour préserver notre patrimoine historique du monde je voudrais juste compléter la question est-ce que de votre côté vous vous sentez libre de vos initiatives et de vos actions sur place ou est-ce qu'il y a de la même manière que l'empereur était surveillé sur place est-ce que vous avez vraiment besoin j'imagine pour toutes les décisions qui sont prises d'avoir un accord vraiment tripartite y compris du gouvernement de Lille ça je vous réponds sans détour j'ai vraiment la chance d'avoir un emploi formidable parce que tout le monde me fait confiance aveuglément et c'est formidable parce que ils savent que j'en profiterai pas surtout mais c'est c'est toujours l'attitude de comment Michel comment on peut t'aider que ça soit à Paris que ça soit à Sainte-Hélène c'est toujours comment on peut on vient avec des idées ils me soumettent des idées et on regarde comment est-ce qu'on peut le faire par exemple là on est en pleine crise on est en pleine pandémie et pourtant à Sainte-Hélène malgré le fait qu'il n'y ait aucun touriste et bien on va tout de même braver et tout ça et on va faire des cérémonies commémoratives qui vont faire bonheur à tout le monde bien je poursuis avec les questions si vous voulez bien alors on vous demande est-ce qu'il y a une pièce manquante que vous rêvez de c'est un prix de remporter l'un des prix exceptionnel voilà qu'est-ce qui se passe la dette là qui nous est-ce que vous m'entendez bien Michel oui je vous entends très bien on vous demande s'il y a à votre goût une pièce que vous aimeriez tant récupérer pour compléter l'ameublement de Longwood en fait Longwood nous avons tout le mobilier qui a été fourni par les Anglais tout le mobilier qui nous manque c'est le mobilier qui a été apporté avec Napoléon et qui ne sont pas du mobilier en tant que tel mais des objets genre sèvres genre athéniennes et autres objets de cette importance donc pour répondre à la question directement énormément mais en fait c'est surtout si je devais répondre tout de suite la bibliothèque voilà donc j'aimerais bien pouvoir finir le travail que j'ai fait de restitution de l'état de 1821 et la pièce manquante ça reste définitivement le travail que l'on a à faire autour de la bibliothèque de restauration voilà donc c'est vraiment la bibliothèque pour moi en ce moment alors il y a une question qui porte sur l'organisation du jardin et du potager de Longwood où l'empereur semble-t-il y a passé pas mal de temps est-ce que vous pouvez nous dire un mot éventuellement un peu plus détaillé sur ce qui s'y faisait absolument donc les jardins pour moi ça c'est mon point sensible puisque je ne suis pas conservateur de musée je suis arrivé à Saint-Hélène je faisais des études d'ingénieur agricole les jardins alors pour comprendre la raison pour laquelle Napoléon a fait des jardins à Saint-Hélène on va résumer la situation l'exil de Napoléon à Saint-Hélène c'est en deux temps 1815 à 1818 fin 18 Napoléon n'a qu'une obsession c'est de retourner en Europe et que les souverains européens changent d'opinion sur son statut de prisonnier il devait être appelé général Bonaparte tout simplement parce que les souverains coalisaient donc on parle de la Russie on parle de la Prusse on parle de l'Autriche on parle de la France et on parle de l'Angleterre et de la Russie et donc ces souverains l'avaient qualifié de prisonnier de guerre Napoléon savait que ces souverains devaient se réunir à Aix-la-Chapelle en 1818 et comme sujet il y aurait aussi entre autres le statut de réviser le statut de Napoléon en tant que prisonnier d'État donc reconnaître Napoléon comme ex-souverain évidemment les souverains décident de ne pas changer d'opinion et donc Napoléon reste il reste général Bonaparte si je vous raconte ça c'est que les trois premières années donc il ne fera que du lobbying il ne fera que de recevoir des gens des Anglais il fera du lobbying pour travailler les mentalités pour l'opinion publique dès la fin 18 il apprend la nouvelle de sa défaite à Aix-Lachapelle et donc à ce moment-là il ne recevra plus personne mais par contre il va se mettre à faire des jardins donc il dessine les jardins il est de 19 à début 21 non-stop il va refaire les jardins et ce sont ces jardins-là sur lesquels nous avons travaillé depuis 20 ans pour les restituer puisque l'idée c'est de restituer l'ensemble de la propriété de Longwood dans son état de 1821 donc les jardins donc vraiment les jardins c'est très important puisque c'est Napoléon c'est un souhait de Napoléon pourquoi Napoléon a fait des jardins il y a plein de théories mais c'est vraiment c'est pas notre sujet de savoir qu'est-ce qui a motivé Napoléon mais c'est de restituer l'état et donc on a vraiment restitué l'état de 21 et c'était vraiment ça l'idée Merci avant de vous poser la prochaine question je glisse un mot à l'attention d'un certain nombre de personnes qu'on vient d'admettre dans la conférence qui je pense malheureusement n'ont pas fait attention et qui nous rejoignent en fait alors qu'il est 18h30 en France c'est vrai que la réunion et la conférence était prévue pour 18h30 heure de Jeddah et donc à Jeddah on a une heure d'avance par rapport à Paris je suis vraiment bien désolé pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent que seulement maintenant je profite de cette occasion pour prévenir les uns les autres que cette conférence est enregistrée et qu'elle sera mise en ligne sur notre chaîne Web TV qui est sur le site du Consulat Général de France à Jeddah voilà j'en reviens donc à une prochaine question est-ce que vous pouvez tout simplement nous dire combien y a-t-il à peu près en temps normal hors période actuelle combien y a-t-il de visiteurs par an qui font le déplacement pour venir voir les domaines alors les gens qui viennent spécialement pour Napoléon en temps normal donc après l'ouverture de l'aéroport puisqu'on a un aéroport uniquement depuis 2017 donc on ne peut se baser que sur l'année 18 et 19 puisque l'année dernière ça a été une catastrophe à cause de la Covid et donc on a à peu près 1500 à 2000 personnes qui font le voyage pour Napoléon mais globalement on a entre en temps normal entre 4 et 6 000 visiteurs puisque maintenant on a une billetterie puisqu'on peut avoir un statut de avec la Napoléonique héritage en fait on peut faire une billetterie légalement et donc on sait exactement combien on a de visiteurs et ça ça fluctue entre 4500 à 5500 oui c'est significatif est-ce que vous pouvez nous dire sur le alors on a une question sur le quel est le projet scientifique et culturel pour le domaine est-ce qu'il est est-ce qu'il est possible de le résumer en quelques mots et est-ce que vous pouvez porter à la connaissance de l'auditoire le montant des crédits et des budgets qui sont annuellement alloués pour cette mission oui alors le projet scientifique et culturel donc c'est le projet que j'avais soumis très tôt lorsque je suis arrivé en poste et qui était révisé 10 ans plus tard et c'est toujours la même ligne de la ligne de conduite c'est la restitution des lieux dans l'état du 5 mai 1821 on a la chance d'avoir il fallait faire un choix soit on est dans la logique du mémorial de Lascazes et donc de noircir le tableau et de faire de rendre la maison durant les premières années de l'exil ou fini donc en fait on a choisi la date de la mort de Napoléon comme date de référence des bâtiments donc tous les bâtiments toutes les pièces c'est toujours la même question comment c'était le 5 mai 1821 voilà par contre l'aile des généraux tous les bâtiments pareil l'extérieur c'est exactement l'apparence de 1821 par contre à l'intérieur c'est plus par rapport aux recettes que l'on pouvait pour l'optimisation des biens de l'état et donc il nous faut trouver des ressources et donc on a aménagé les intérieurs pour correspondre aux attentes des prestations du public j'ai perdu le fil de votre seconde question c'était sur c'était sur l'enveloppe budgétaire voilà donc l'enveloppe budgétaire donc l'enveloppe budgétaire pour l'instant le budget nous avons pour l'ensemble de l'entretien des trois domaines nous avons huit personnes à temps plein et le budget total y compris donc leur salaire et les frais d'entretien tout compris c'est 150 000 euros merci beaucoup si vous voulez bien on va passer sur une série de questions qui renvoient beaucoup plus donc à la période de l'occupation par l'empereur et les personnes qui l'entouraient prosaïquement peut-être une première question c'est est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps a duré la traversée de l'empereur jusqu'à arriver à à Sainte-Hélène alors la traversée c'est c'est donc de fin juillet fin donc août septembre donc deux mois de mer pleine deux mois et demi en bateau c'est une traversée qui s'est passée dans quelles conditions alors la traversée s'est passée c'est donc l'amiral Coburn qui dirigeait les opérations il n'était pas le capitaine du bateau mais comme il est amiral donc c'est lui qui dirige qui ordonne la route et il avait pris une route assez inhabituelle puisqu'il avait normalement la route habituelle c'est de suivre les vents pour aller vers s'orienter un peu vers le Brésil pour attraper d'autres vents pour redescendre vers le sud là il a préféré rester dans le golf de Guinée et donc en fait il y a eu une période où il était encalaminé dans ce golf mais petit à petit mais c'est un choix mais il avait d'autres bateaux qui s'il y avait des problèmes qui pouvaient faire des bateaux rapides qui pouvaient faire la navette avec le continent africain pour le ravitaillement à part cette période où ils étaient encalaminés le reste ça s'est bien passé tranquille un mot peut-être sur le sur le choix de Sainte-Hélène on a bien compris je crois tous que le évidemment c'était en lien avec l'éloignement mettre le plus de distance possible entre la France et l'Europe et le lieu d'internement de l'empereur mais est-ce qu'il y avait eu d'autres options qui avaient été évoquées que Sainte-Hélène ? Alors pour le lieu évidemment Sainte-Hélène ce n'est pas que pour son éloignement c'est aussi et surtout pour son statut juridique comme je l'avais dit c'était une propriété privée de la compagnie des Indes donc en fait ils pouvaient instaurer le règlement qu'il convenait par rapport à ce qu'il devait faire et donc ils pouvaient faire du taillé sur mesure légal donc ils avaient vraiment là les coups des franges de faire ce qu'ils voulaient ce qui permet quand même l'autre alternative et ça c'est vrai qu'il y a eu la discussion à Londres pendant à peu près 4-5 jours quand même c'était le cap la colonie du cap était sur la ligne des choix possibles mais Lord Bathurst donc le ministre des colonies britanniques avait une autre idée de l'emploi du cap c'était en fait d'y envoyer les chômeurs puisque nous sommes à la fin les guerres napoléoniennes sont finies et il y a eu une crise économique en Grande-Bretagne considérable et il y avait vraiment beaucoup de pauvreté en Grande-Bretagne et donc l'ambassadeur avait pensé à installer des britanniques à la colonie du cap et donc c'est cette décision qui a fait qu'il ne restait plus que satellite mais à un moment il y a eu le cap et satellite Merci beaucoup toujours sur cette période sur l'île est-ce que vous pouvez nous dire un mot nous demandons sur la relation de Napoléon avec Lady Hamilton qui lui a semble-t-il envoyé pas mal de choses et non des ouvrages des livres Je pense que la personne veut parler de Lady Hollande Lady Hollande était la la leader la femme du leader de l'opposition en Grande-Bretagne au Parlement et elle avait accepté de faire les achats de procéder aux achats des français en exil en leur nom et de leur envoyer comme c'était quand même la femme du leader de l'opposition on ne peut pas arrêter les caisses des objets qu'elle envoyait et surtout des livres qu'elle envoyait et donc Lady Hollande quand je parlais de la bibliothèque que j'aimerais bien restituer c'est vraiment une dame très importante c'est un aspect très important de l'exil pour bien situer que la décision d'envoyer Napoléon à Sainte-Hélène n'est pas celle du pape britannique mais c'est bien une décision politique du pouvoir en place du pouvoir Tory ultra conservateur de l'époque qui c'est vraiment l'opposition était totalement opposée à cette décision puisque Lorde Hollande voulait qu'on reconnaisse le statut de prisonnier d'état à Napoléon et donc que Napoléon ait le droit d'être exilé en terre britannique en Écosse ou au Pays de Galles ou même en Angleterre mais Lady Hollande est très très importante pour ça et c'était durant les cinq ans et demi du séjour de Napoléon elle faisait les courses donc les français la payaient pour acheter les livres et les articles dont il manquait gravement à cette élève et comme je dis vu l'importance de la dame ce n'était pas arrêté tout à l'heure durant votre exposé vous avez mentionné le fait que l'une des pièces si ma mémoire est bonne la salle à manger a été transformée ponctuellement en chapelle est-ce que vous voulez nous dire un mot sur le rapport de l'empereur avec la religion alors le Napoléon et la religion c'est un vaste sujet donc Napoléon à Sainte-Hélène donc ça je me réfère surtout aux études du professeur Tullard Napoléon est très Robespierre on va dire quand il est à Sainte-Hélène mais Napoléon assistait quasiment tous les dimanches au service religieux dire les convictions profondes de Napoléon par rapport à la religion ce n'est pas ma place ça j'avoue que je ne suis pas dans sa tête par contre je peux vous dire une chose c'est qu'il est mort dans la religion apostolique et donc j'en resterai à sa déclaration finale puisqu'il déclare lui-même mourir dans la religion catholique merci beaucoup est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur sur les relations que vous entretenez avec d'autres musées ou lieux dédiés de par le monde alors mes relations avec les musées on pourrait faire mieux j'avoue que c'est pas parce que justement là on touche du doigt un gros problème les domaines nationaux à Saint-Hélène sont gérés par le ministère des affaires étrangères et donc le ministère des affaires étrangères n'a pas de vocation muséographique et donc il y a un problème d'administration ceci dit ceci dit on a tissé des liens dès le début dès que je suis arrivé en 87 avec les différents conservateurs des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau qui m'ont toujours 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 guidé donc ça a commencé avec Gérard Hubert puis Bernard Chevalier à Maurice Lefebure et maintenant Elisabeth Côte donc pour répondre à la question peu de musées surtout en fait un seul musée c'est celui de la conservation des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau écoutez merci beaucoup je crois qu'on arrive au terme de ces échanges donc je rappelle aux uns et aux autres qui nous ont retrouvé un peu tardivement que la conférence a débuté à 18h30 de Jeddah et donc il était pour vous 17h30 donc certains d'entre vous arrivent tardivement donc cette conférence vous allez pouvoir la retrouver en ligne sur le site du Consulat Général de France d'ici quelques jours vous pourrez la voir et la revoir ainsi que la recommander vous avez été nombreux je vous remercie tous infiniment peut-être vous laissez le mot de la fin avec cette ouverture pour après avec deux petites questions qui s'emboîtent les unes dans les autres la première c'est est-ce que vous préparez actuellement un nouvel ouvrage et une seconde question c'est jusqu'à quand comptez-vous rester exilé alors pour les ouvrages donc je suis vraiment pour l'instant mon idée c'est vraiment de finir la série en douze volumes pour courir tous les sujets en rapport avec les domaines nationaux et l'histoire de Napoléon en fait l'histoire de Napoléon et des domaines en devenir donc ça ça sera en douze volumes pourquoi je l'ai fait en douze volumes à Sainte-Hélène c'est simplement c'est pour que les domaines nationaux qui ne sont pas hélas un musée puissent au moins disposer d'un fond de documentation et que le public quand il vient à Sainte-Hélène il puisse avoir de la formation et donc c'est pour ça que ces ouvrages sont en bilingue j'ai encore cinq volumes à produire donc voilà donc c'est mes cinq c'est les cinq prochains volumes que je vais sur lesquels je travaille et puis l'autre question vous me le rappelez c'était sur votre durée d'exil ma durée d'exil alors ça c'est sur il faut poser la question aux ressources humaines du département du ministère des Affaires étrangères non trêve de plaisanterie je pense que pour moi Sainte-Hélène me convient parfaitement donc c'est pas un lieu d'exil c'est un lieu où je vis où je suis heureux et j'ai la chance de faire un travail que j'aime et j'essaie de faire en sorte que sans cesse je puisse satisfaire de tous côtés les demandes et surtout de faire honneur à nos domaines écoutez il me revient de vous remercier infiniment je mentionne pour ceux qui ont envie de retrouver quelques images filmées l'émission qui va être proposée le 19 avril sur France 3 qui est organisée par l'émission Secrets d'Histoire où vous pourrez voir quelques images qui ont été tournées récemment et puis encore un immense merci on vous souhaite une bonne continuation finalement c'est grâce à la COVID-19 qu'on a eu la possibilité de vous avoir avec nous par le système Zoom et donc pour une fois qu'on a de bonnes conséquences avec ce contexte qui nous pèse tous on s'en réjouit voilà écoutez encore merci beaucoup on reste en lien et je remercie l'ensemble des spectateurs et participants à cette conférence merci pour l'intérêt de vos questions j'espère qu'on aura pu couvrir une bonne partie d'entre elles et nous allons donc mettre fin à cette conférence un grand merci 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 beaucoup au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501